Bonjour, Nathanaël Rocha. Bonjour à tous. Vous m'en voulez pour l'âne gris, c'est ça ? Non, c'est bon. Vous devriez. De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? De coups de feu ! Voilà, et de police en Suisse romande. Vous avez suivi un peu ? Moi je suis jaloux, j'avais voulu faire l'école de police, c'est vrai, quand j'avais 22 ans. Puis ils m'ont refoulé sous prétexte que j'étais arrivé en retard au concours d'entrée. Je m'étais perdu en ville, j'arrivais de la vallée de Joux, on aurait du Fernandel dans le Spoon. J'aime bien la police, je me suis fait cambrioler il y a trois semaines. Deux agents sont venus, c'était très bien. Bon, après, tu sentais bien que moi, c'était mon premier cambriolage de ma vie. La patrouille, c'était leur sixième de la matinée. Émotionnellement, on n'était pas sur la même longueur d'engros. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur la police ? Je les aime bien, mais il y a eu des coups de feu en Suisse romande cette semaine, des règlements de comptes et des bavures policières. Ça a ferraillé près de chez nous, à trois endroits, vous avez suivi. À Genève, à Sien et à Chexbrus. Moi, je dis comme mon GP, prenez la direction de Chexbrus. Un piéton visé par des tirs de police. Heureusement, rien de grave. Donc, d'abord, des coups de feu à Genève. Le week-end dernier, un policier a tiré sept fois dans la corbeille à papier du poste de police un vendredi soir, après l'apéro. Voilà une bonne utilisation de l'argent du contribuable. Détruire des fournitures de bureaux avec de la munition, vraiment. On veut endorer l'image de la police genouvoise, mais il faut faire un pas dans nos directions aussi, peut-être. Ce qui est bien que la police genouvoise, c'est qu'elle génère ses propres affaires. La police est arrivée rapidement, car elle était déjà sur place. Appelle la police, des coups de feu, tout, tout, ça sonne occupé. Ah, mais je suis con, c'est nous. Genève, ils font rêver. Mes préférés, c'était la police en patin à roulettes. C'est vrai, il y avait la patrouille en patin à roulettes à Genève. Mais ils n'ont pas gardé, c'était pas pratique. Le suspect nous a échappés, il y avait du gravier. Enfin, bref, cette affaire tombe assez mal pour la police genouvoise, qui a la peine... Elle se relève à peine de l'affaire des policiers, j'aurais dû prendre mes lunettes, qui enquêtait un peu trop souvent au Pâques, ils faisaient du zèle, on retourne enquêter chez Ginette, dépêche-toi, enclenche la sirène, ça fait une semaine que je n'ai pas découillé. Enfin, ensuite, des coups de feu à Sion. Vous avez suivi, des coups de feu ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi. Si tu veux vraiment une soirée d'Halloween qui fait peur, il faut aller à Sion, ils s'en fêtent à Halloween au moins là-bas. Il parle que c'est férié en plus, mais il est catholique, c'est quand même vachement mieux que chez nous, les protestants, ils ont congé. Donc je découvre dans le journal, coup de feu devant la discothèque, le jukebox à Sion. Donc déjà, première surprise, jukebox et discothèque, c'est déjà deux mots que je n'avais pas entendu depuis 1993, mais ça a donné une idée de l'âge de la clientèle. Mon gamin, il m'a demandé, c'est quoi un jukebox ? Je lui ai dit, c'est le futur. Tu vois, c'est une clé USB, mais grande comme une armoire, tu peux stocker une soixantaine de chansons. Donc, ces coups de feu qui ont déchiré la nuit saininoise, je poursuis ma lecture. La piste privilégiée, il s'agirait de règlement de compte entre des gangs de motards. Deuxième surprise, quoi ? Il y a des gangs de motards chez nous, au Suisse ? Ils font quoi ? Le col du marché rue, brou avec une Honda Goldwing ? Moi, je ne savais pas que c'était des gangs. Ils ne se disent plus de quoi ? Le territoire de son branché ? Je tombe de... Bon, je lis la suite de l'article. Peut-être un règlement de compte entre des motards qui, je cite, auraient pris la fuite dans une Audi noire. C'est plus que c'est, les motards, ils roulent en Audi. Moi, je sais bien, c'est un peu... Ça devait donner des dialogues de sourds sur les fréquences de police. Nous recherchons des motards au guidon d'une voiture à l'emande. Enfin, je ne sais pas. Et c'est là qu'on arrive sur les coups de feu dont le canton de Vaud vaut en direction d'un piéton. Dans les forces de l'or du canton de Vaud ont mis sur pied un dispositif quand elles ont été averties par leurs homologues valaisans en Vaudois qui recherchent plusieurs personnes dans une berline noire. Quand ils voient y arriver un type seul à pied, ils se disent ça doit être ça. Le mec se fait tirer dessus. Heureusement, il n'y a rien. Sinon, je ne rigolerai pas de ça. Ça doit réveiller. Purée, agent, à 6 heures du matin, tu te fais tirer dessus. Il paraît que c'était parce qu'il avait ses Airpods et qu'il n'a pas entendu les injections de la police. Moi, j'ai dit à mon gamin, tu vois, est-ce qu'il va t'arriver avec tes Airpods ? Alors, une enquête va être diligentée contre le policier auteur des coups de feu. Moi, je vois d'ici, je vous la fais à la Ricky Gervais. Ils vont l'interroger et vont se dire vous avez tiré deux fois dans la direction du suspect sans le toucher. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, vous avez réfléchi, elle fait exprès de tirer à côté. La deuxième, vous avez failli abattre en innocent sans réfléchir mais heureusement, vous ne savez pas viser. Comment vous déterminez-vous ? C'était déjà quoi la première option ? Merci Nathaniel Rocha.